Comme leurs aînés, ils sont 54, autant de filles que de garçons représentant les 27 cantons de la Moselle. Comme leurs aînés, ils plancheront sur des dossiers, travailleront en commission, se déplaceront pour prendre le pouls des territoires. Un peu plus tard que leurs aînés, les conseillers départementaux juniors viennent de s'installer dans une ambiance joyeuse et studieuse. Bonjour, je m'appelle Ethan Morin, je suis en 5e, vous connaissez pas même une fois de l'eau et j'en parle une fois de l'eau. Pour le moment, ils n'ont pas encore de président, l'élection est programmée à la mi-novembre, mais ils ont déjà la motivation pour un mandat tout en action. J'aime aider les gens à développer la ville, j'aime apporter de l'aide aux personnes, j'aime participer et j'aime aider les gens dans la vie de tous les jours. C'est pour surtout être la porte-parole déjà de mon collège, du canton que je représente aussi. Faire découvrir des choses que pas grand monde connaisse comme la cabane du Correau près de Pierre Percé ou faire aussi des actions pour la solidarité. Dès les vacances de la Toussaint, les conseillers départementaux juniors se retrouveront pour un premier séminaire de travail, au cours duquel ils décideront des projets à mener pour leur mandat, en ayant comme objectif de faire aussi bien que le premier conseil général junior en place pendant 3 ans. J'avais à coeur d'accomplir des actions pour les autres jeunes de mon territoire et de la Moselle, et que je voulais m'engager pour les autres. On a mené différentes actions avec les différents groupes pendant les séminaires, ce qui nous a permis par exemple de faire Unicap. C'est surtout ce que je retiens de notre mandat, c'était le moment le plus fort je pense. Quand ils arrivent ici, on leur explique beaucoup de ce qu'ils vont faire en termes de projets concrets, mais on oublie peut-être un peu de dire que c'est vraiment un grand groupe, et c'est vraiment une expérience humaine extraordinaire. Ils vont apprendre à se connaître, il y a des grands liens d'amitié qui vont se créer, c'est vraiment très très bien de ce point de vue-là. On a rencontré plein de monde, on s'est beaucoup amélioré dans la façon dont on parle devant les autres, la façon dont on échange, et on a beaucoup appris à créer des projets ensemble, vraiment. Vous aurez à représenter votre territoire ici, et vous aurez à représenter le département chez vous. Je suis vraiment ravi, parce qu'ils vont nous apporter cet oxygène dont nous avons besoin. L'expression de notre jeunesse, c'est important pour gérer une institution comme la nôtre, qui est importante, un million d'habitants, mais qui est faite de cantons, de petits territoires ruraux et urbains. De plus, les conseillers départementaux sont à leur côté, ils sont présents, pratiquement tous sont là. Donc je suis convaincu qu'on va faire un très beau travail. Je crois qu'ils ont compris la responsabilité qui était leur, et la mission qu'on leur confiait. Et je suis convaincu que comme les anciens, ils vont former un groupe étroitement lié et passionné par cette cause publique. Et nous avons là une école de la citoyenneté. Et quand je disais qu'il fallait qu'il y ait un pacte républicain permanent, vous en avez là la démonstration. Voilà les acteurs du pacte républicain permanent.